Voilà, bonjour, comme prévu, nous sommes sur notre plateau, la RLTV. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour vous faire la présentation de notre rubrique RLD, la révolution numérique pour le développement. Donc, pour cela, nous avons une autre invitée. C'est Maria Antoine, c'est ça que je ne vais pas te donner. Moi, c'est papa même sa fille de la filière de développementЕ&. Je suis avec moi, et je suis dans la filière d'administration en base tenha. Mon nom est ici,ologiquement, et je suis de la filière de développementE&. Bonjour, mon nom est Bilgie были quelquesосьmidi et je suis sur l'âne du septième matinge de la filière de l'administrationlementée à basené. Je m'appelle Elibraad Bândальные, je suis dans la filière de l'administration en base tenha. Je suis avec moi de la membre de développement frontière. Je suis Fatima Diallo, dans la FIIA de l'administration bâtonnée. Je m'appelle Guassia, je suis dans la FIIA de l'administration bâtonnée. Je m'appelle Marie Diémey, je suis dans la FIIA de l'administration bâtonnée. Nous sommes dans un monde où la révolution numérique a pris une très grande chance partout dans nous. Et notamment si on prend l'exemple de l'euro, c'est ça qui fait leur puissance et qui leur aide à se développer. La révolution numérique pour le développement, à savoir la NL, pourra permettre aux jeunes, notamment aux jeunes qui s'intéressent ou du moins, qui ont promesse ou pas entendus par le développement, de savoir comment développer, qu'est-ce que le développement et comment faire pour y avoir sa place. En fait, aujourd'hui, nous parlons de révolution numérique pour le développement. D'abord, tout simplement, même le nom, révolution pour le développement, est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne peut pas développer sans le développement, plus précisément grâce à l'informatique. Donc, c'est une véritable révolution, comme on l'a dit. Et c'est tellement bénéfique pour la jeunesse. C'est une réplique qui permet aux nouveaux adhérents en informatique, même pour les enfants, de pouvoir acquérir les bases en informatique. Au Sénégal, en Afrique, on a un problème très endurant dans ce qu'on appelle la formation des jeunes à propos du collage. C'est tout ça ce qu'on appelle la volonté de l'RND, de vouloir faire le même, ce qu'on appelle le codage pour les jeunes enfants et même pour les adultes. Le monde du XXIe siècle, où nous sommes, ne peut se développer que par le numérique ou par l'agriculture. Si nous avons des jeunes qui appellent aux Sénégalais l'ANDA, qui ne connaissent rien de leur machine pour les apprendre, comment connaît un outil, comment connaît un enseignement pour ne pas que l'agriculture ? En tant qu'un développeur frontière, je voudrais dire que pour développer, en ce moment-là, on parle du développement, parce que tout est numérisé en fonctionnant les applications, les suivi, etc. La NDA est une rubrique de la NDA, qui est une bonne initiative et qui aidera tout un sacre qui voudrait faire de l'informatique, que ce soit dans le codage administratif ou autre. Je m'engage à transmettre tout ce que j'ai pu apprendre à l'agriculture de Génialo, à savoir initier les jeunes au développement en Python et les apprendre à développer à travers WordPress, des sites internet, des sites textiles, commerces, etc. Moi qui suis dans la filière d'administration basale, je ferai tout pour les apprendre à créer des basale, à créer des fonctions de QC, tout ça pour les aider à se développer dans le numérique. Puisque moi je fais l'informatique en administration des bases de données, je serai là pour vous dire certains tutos pour faire, vous venez à manipuler vos bases de données, genre pour le développement, l'administration de vos bases de données, vous aurez tout dans LNP. Vu que moi je suis dans l'avenir d'administration de développement, mon appel à ce projet serait d'aider les plus jeunes, que ce soit dans les lacasques de programmation, dans l'informatique en général et dans les nouvelles technologies. En tant que DBA des jeunes professionnels, nous nous engageons dans ce projet à aider les jeunes qui veulent accueillir des compétences en base de données, donc je vous invite tous les jeunes par sur la LNP. En tant qu'administrateur en base de données, je ferai tout mon possible pour aider les gens à maîtriser le domaine de la base de données, pour que la donnée soit une chose indispensable dans ce monde. Je ferai tout pour les enfants en comment sauvegarder une base de données, comment restaurer une base de données et tant d'autres choses. Je suis prête à, en tout cas à aider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada